— Bien. Je vous propose qu'on reprenne. Je vais tout de suite céder la parole à Fanny Gabrois, qui est doctorante ici à la faculté de droit de camp et qui va vous présenter la discrimination ou les discriminations plutôt dans la République de Gilead. — Merci. Alors je tiens tout d'abord à formuler quelques remerciements et à remercier les organisatrices de ce cycle de conférences, donc Fanny Rogues, Annickbatter et Laurence Finlanger, et les remercier de me permettre d'intervenir sur une série aussi riche que « La servante écarlate ». Et série qui, lorsque je l'avais regardée pour la première fois, oui, je l'ai regardée plusieurs fois, avait suscité chez moi un certain nombre de questions. C'est une série, certes, sur un fond très peu optimiste, mais qui nous renvoie à bien des égards, à des évolutions de notre société, voire parfois à des faits d'actualité. Il a alors paru intéressant de réfléchir, puisque ce ne sont que des réflexions personnelles, à la discrimination dans la République de Gilead. Alors rappelons que la République de Gilead est organisée selon un découpage en castes. Et dans cette organisation en castes, chacun semble être privé, en partie, voire en totalité de droits, comme cela l'a très bien pu être démontré par Samuel Etois et Laurence Finlanger. Et cette privation de droits est organisée au sein d'une société qui apparaît quelque peu discriminatoire. Alors il semblerait donc qu'un certain nombre de discriminations puissent être décelées. L'objectif, pour nous, va alors être d'appréhender la qualification de discrimination, et ensuite d'appliquer cette qualification de discrimination aux éléments connus quant à la République de Gilead. Alors, évoquer la discrimination, c'est tout d'abord partir de son fondement. Le principe de non-discrimination trouve sa raison d'être dans un principe plus large, le principe d'égalité. Cependant, à l'inverse de l'égalité, dont on trouve mention par exemple à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la naissance du principe de non-discrimination est bien plus récente dans nos droits positifs. Alors, il faut savoir que la distinction entre l'égalité et la non-discrimination est sujette à de nombreux et constants débats doctrinaux. Mais ici, pour simplifier, on va énoncer que le principe de non-discrimination est une déclinaison spécifique du principe d'égalité. Alors, dans le cadre du principe d'égalité, il va s'agir de tendre vers une égalité de contenu. En revanche, dans le principe de non-discrimination, il va s'agir de lutter contre des différences de traitement interdites. Alors, autrement dit, le principe d'égalité de traitement s'accommode très très bien de différenciation, de différences de traitement. En revanche, le principe de non-discrimination va être spécialement attaché à l'interdiction de ces différences de traitement. Si on développe un petit peu plus pour le principe d'égalité, on va pouvoir dire que ce principe d'égalité exige que des personnes et groupes de personnes placées dans des situations identiques ou semblables soient traitées de manière identique. C'est ce qui est appelé par la doctrine l'égalité formelle, ou parfois égalité matérielle, selon les auteurs, vous pouvez avoir les deux termes. Et c'est au sein de cette égalité formelle que va venir se dessiner le principe de non-discrimination, la non-discrimination. La non-discrimination, ça va alors être une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations semblables, mais qui reposent sur un motif discriminatoire et qui ne sont pas justifiées de manière objective et raisonnable. C'est-à-dire que parce qu'elle repose sur un motif spécifique, qu'on appelle le motif discriminatoire, et parce qu'elle n'est pas justifiée, la différence de traitement devient une discrimination. Ce principe de non-discrimination, il est tout à fait fondamental. Par exemple, pour la Cour européenne des droits de l'homme, il constitue, je cite, l'un des principes fondamentaux de la démocratie. Et du fait de l'importance de ce principe, on va avoir un certain nombre de normes qui vont venir le proclamer ou le rappeler. Alors, maintenant que ces quelques éléments introductifs sont posés, nos développements, quant à la servante écarlate, vont se développer en deux temps. Et ce, dans la mesure où on vient de définir la discrimination, comme une différence de traitement reposant sur un motif discriminatoire, et qui n'est pas justifiée. Donc, dans un premier temps, on va essayer d'établir les différences de traitement dans la République de Gilead, et on va voir qu'elles sont nombreuses. On va donc peiner à être exhaustif au regard de l'étendue de cette série. Et dans un second temps, on va essayer, je dis bien essayer, d'envisager les justifications à ces différences de traitement, et alors la tâche va s'avérer particulièrement délicate. Si on commence par les différences de traitement dans la République de Gilead. Rappelons que la discrimination suppose d'abord deux choses, la différence de traitement entre des situations comparables et un motif discriminatoire. Du coup, la première étape du raisonnement, ça va être de chercher cette situation comparable. C'est-à-dire que la différence de traitement doit être analysée au cas par cas entre des personnes placées dans une situation identique ou à tout le moins comparable. Le critère de la situation comparable est objectif, il doit être objectif, mais il ne faut pas oublier qu'il va relever d'une certaine interprétation des juges. Ensuite, vient la deuxième étape du raisonnement. Notre différence de traitement, elle doit reposer sur un motif discriminatoire. Cependant, les normes, que j'ai montrées tout à l'heure, ne posent pas de liste de motifs discriminatoires identiques. Chaque norme va avoir sa propre liste. Et dans ces listes, il va falloir distinguer en réalité deux catégories de motifs discriminatoires. Commençons avec la première catégorie. Elle va concerner des motifs discriminatoires qui vont bénéficier d'un régime plus strict que les autres. Pour ces motifs discriminatoires, on va parler de discrimination absolue. Absolue, c'est-à-dire qu'elle va s'appliquer à tous, y compris aux législateurs. Et cela, entre autres, parce que ces motifs sont inscrits à l'article 1er de la Constitution de 1958. Alors, quels sont ces motifs ? Ces motifs sont l'origine, la race et la croyance. En effet, ces motifs ont été inscrits en réponse à des dérives de l'histoire. Et alors, on pense au code de l'indigénat ou au statut des juifs sous Vichy. Et il a alors été considéré que rien ne pouvait justifier des différences de traitement fondées sur l'origine, la race ou la croyance. Alors, dans la République de Gilead, est-ce qu'on constate des différences de traitement fondées sur l'origine, la race ou la croyance ? Prenons un premier exemple. Je me situe dans l'épisode 1er de la saison 1. Dans cet épisode, on voit très vite que la société est organisée en caste en prenant pour critère principal le sexe. Donc les femmes vont être assignées aux tâches domestiques et aux travaux dans l'écolonie. Pour résumer, on a l'émergence d'un second critère qui semble être prépondérant dans la série et qui va être la place économique et sociale occupée dans la société antérieure, c'est-à-dire avant la République de Gilead. Et avec cette place économique et sociale antérieure, on va avoir une hiérarchie entre les hommes. On va avoir les commandants, puis les gardiens, etc. Or, on va très vite s'apercevoir que tous les hommes qui ont des responsabilités, et en premier lieu les commandants, sont tous de type caucasien. Donc on aurait une différence de traitement fondée sur la race. Cette vision des choses va être confirmée lorsqu'on lit le roman de Margaret Atwood, comme l'a signalé tout à l'heure Samuel Etoile, et qu'on apprend que la population noire, renommée les enfants de Châmes, vont être expulsées dans des territoires nationaux. En revanche, ce qui est assez particulier, c'est que la race des servantes ne semble pas être un critère à leur sélection. Et on le voit très bien au début de la série quand Moïra va être sélectionnée pour être servante. Prenons un deuxième exemple de discrimination absolue. La République de Gilead est une théocratie mise en place par les fils de Jacob et qui rejette toute autre religion. Dans l'épisode 2, pendant que De Fred et De Glenn, donc June et Émilie, marchent dans la rue, on va voir la destruction de l'église catholique de Saint-Paul, que vous voyez à l'écran. Et De Fred va alors dire à De Glenn que c'était la paroisse de son père et que c'est là qu'elle a baptisé sa fille. Et De Glenn, Émilie, va alors lui répondre que la République de Gilead a aussi détruit la cathédrale de Saint-Patrick de Manhattan et a jeté toutes les pierres dans l'Eudson. Pourquoi avoir jeté toutes les pierres dans un fleuve ? Cela pour effacer définitivement toute autre religion que celle qui a été mise en place par la République de Gilead. On peut prendre un troisième et dernier exemple de différence de traitement sur la croyance avec l'épisode 3 de la saison 2. Donc on fait un bond dans la série, on passe directement à la saison 2. Et dans cet épisode, June est en fuite. Au cours de sa fuite, elle va le cacher dans les locaux du Boston Globe et puis après, elle va le rencontrer, Omar. Omar, c'est un habitant de la République qui va être chargé de l'emmener dans un autre endroit plus sûr en attendant de partir pour le Canada. Après quelques péripéties sur lesquelles je ne vais pas revenir, June va être ramené dans l'appartement d'Omar lequel il vit avec sa femme et avec son fils. Et dans la matinée, toute la famille va se rendre à l'église. Donc Omar, sa femme et son fils. Au début, on a l'impression qu'il s'agit d'un choix libre de cette famille de se rendre à l'église comme toute famille pourrait le faire. Mais on va très vite apercevoir dans une séquence plus tard les habitants du quartier qui en réalité se rendent tous au rang à l'église et on va dès lors se rendre compte qu'il s'agit un peu plus d'une obligation que d'un choix libre de suivre cette religion. Et pendant ce temps-là, ce qui va confirmer les choses, June va fouiller dans l'appartement de cette famille et va y découvrir, caché sous le sommier, un Coran et un tapis de prière. Donc on voit clairement que la République de Gilead a instauré une religion unique et même dans un lieu privé tel que le domicile, la croyance en une autre religion est prohibée. Donc ça, c'était pour des exemples de motifs de discrimination qu'on dit absolus. À côté de ces motifs absolus, on va avoir une seconde catégorie de motifs discriminatoires. Pour ces derniers, on va dire que la discrimination est relative. Les normes qui prohibe la discrimination relative procèdent de deux façons. Soit on va avoir une liste de motifs exhaustives, ce qu'on appelle liste fermée. Soit on va avoir une liste de motifs non exhaustives, qu'on va appeler liste ouverte. Et dans cette liste non exhaustive, toute personne va pouvoir dégager un nouveau motif discriminatoire. Globalement, ces normes, même si elles sont soit ouvertes, soit fermées, posent un certain nombre de motifs discriminatoires. Et les principaux vont être le sexe, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques, l'appartenance à une minorité nationale, la situation de famille et la grossesse, l'apparence physique, l'état de santé, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle ou encore l'identité de genre. Parfois, le droit positif va ajouter de manière plus récente de nouveaux motifs discriminatoires pour s'adapter à la société. Et ainsi, en droit français, a été ajoutée plus récemment la vulnérabilité économique. Alors, quels sont les motifs de discrimination relatifs qu'on peut relever dans la République de Guiléane ? Premier exemple qu'on peut prendre. On se situe dans l'épisode 1, lorsque De Vrenne et De Gleine se rendent au supermarché. De Gleine, donc Émilie, va nous apprendre qu'un bastion de rebelles a été anéanti. Donc, à la différence des partisans de la République de Guiléane, tous ceux qui vont avoir des opinions philosophiques ou politiques contraires vont être exécutés. Cela va être confirmé lorsqu'il nous est montré, quelques séquences après, le mur des pendus sur lequel sont suspendus un prêtre, un docteur et un homosexuel. On a donc alors une discrimination fondée sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ainsi que sur l'orientation sexuelle. Et ce, face au droit à la vie. Donc ici, on a une mesure discriminatoire dans sa forme la plus extrême. Prenons un deuxième exemple. Dans l'épisante 3 de la saison 1, Tante Lydia va interroger De Fred, donc June, au sujet d'Emilie. Afin de sauver sa peau, June va être obligée, va se sentir forcée de révéler qu'elle sait seulement qu'Emilie est homosexuelle. Émilie va alors être accusée d'être en relation avec une Martha dans la République de Guiléade. La Martha va être pendue, Émilie, quant à elle, va être excisée. On a donc une différence de traitement ici fondée sur l'orientation sexuelle. D'ailleurs, à propos d'Emilie, un flashback dans la saison 2 va nous montrer comment les mesures discriminatoires à l'encontre des homosexuels se sont peu en peu mises en place, instituées dans la société. Aussi, on voit qu'après l'attaque de la Maison Blanche par les fils de Jacob, le supérieur d'Emilie à l'université va l'informer qu'elle ne pourra plus donner des cours dans l'université au semestre prochain, mais qu'elle aura un travail moins public, c'est-à-dire un travail dans un bureau, et ce, pour éviter toute critique sur son orientation sexuelle. Donc là, on a un exemple de mise en place de mesures discriminatoires au fur et à mesure pour en arriver à l'interdiction pure d'une différence sur l'orientation sexuelle. Prenons un troisième exemple de mesures discriminatoires ici fondées sur le sexe, de différence de traitement à l'égard des femmes. Dans le dernier épisode de la saison 2, à la toute fin, De Fred va ranger les affaires d'Éden, donc Éden, la femme de Nick, comme Laurence Finlanger vous l'a présenté tout à l'heure, et va alors trouver une Bible à noter. Elle la montre alors à Sérénat et convainc Sérénat que sa propre fille et l'ensemble des enfants doivent pouvoir lire, et ce, pour principal argument que les filles aussi doivent pouvoir lire la Bible, et cela pour se conformer aux obligations de Dieu dans la République de Guiléon. Sérénat, convaincu, va alors présenter un amendement au Conseil des commandants. Les membres du Conseil vont lui répondre qu'ils vont examiner la demande avec sérieux, tout ceci pour se débarrasser de Sérénat au plus vite. Sérénat, qui sent très bien les choses venir, se met alors à lire la Bible devant le Conseil afin de les convaincre. Les autorités vont alors lui couper un doigt pour avoir lu en public. Cela nous montre donc que les femmes n'ont pas le droit de lire. On a donc une mesure discriminatoire fondée sur le sexe. En revanche, les hommes, eux, ont le droit de le dire. On peut relever, par exemple, que le bureau du commandant Waterford est une bibliothèque dans laquelle les femmes n'ont pas le droit d'entrer, y compris sa propre femme Sérénat. Pour être tout à fait précis, il faut relever dans la série que certaines femmes ont le droit de lire comme les tantes et ce, à raison de leur fonction. Il en est de même, par ailleurs, pour l'interdiction de boire de l'alcool. Les servantes en sont interdites. En revanche, les épouses ou les prostituées le peuvent. Pour les Martha, ce n'est pas très clair dans la série. Prenons enfin un dernier exemple de différence de traitement fondée sur le sexe. Au tout début de l'épisode 1er, après l'enlèvement de June et de sa fille, une séquence, la première séquence dans la République de Gilead va nous montrer June, seule, dans sa chambre, qui va nous expliquer qu'elle est privée de tout droit, y compris du droit de porter son propre prénom. Et cette discrimination fondée sur le sexe va se révéler d'autant plus qu'on apprend que June est désormais renommée avec le nom de son commandant précédé de deux. Elle s'appelle désormais De Fred. Ainsi, tandis que les hommes peuvent garder leur prénom, les servantes ne peuvent pas. Et plus loin, dans l'épisode, on va apprendre que les Martha sont toutes renommées Martha. En revanche, les femmes des commandants, quant à elles, peuvent garder leur prénom. C'est-à-dire que Serena va garder son ancien prénom. Elle reste Serena. Ce qui nous conduit, en réalité, et si on veut être précis, à ce qu'on appelle une discrimination intersectionnelle. Qu'est-ce que la discrimination intersectionnelle ? C'est une discrimination qui n'existe qu'en raison de la combinaison de plusieurs motifs discriminatoires. C'est-à-dire que les servantes sont traitées différemment sur leur prénom, à raison de leur sexe, certes, mais cela, combinées à leur état de santé, elles ne sont pas stériles, combinées à leur origine sociale. Sur le motif discriminatoire, il faut enfin signaler la particularité de la clause de non-discrimination de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Particularité en ce que cette clause n'est pas autonome. Cela signifie que la discrimination doit se rapporter à l'exercice d'un des droits et liberté garantie par la Convention. Pour le dire autrement, lorsqu'un requérant va se rendre devant la Cour européenne des droits de l'homme, il ne va pas pouvoir invoquer seulement une violation de l'article 14, il va devoir invoquer une violation de l'article 14 combinée avec un autre droit de la Convention. Si on reprend notre exemple de l'interdiction du prénom des servantes, le requérant, si jamais il allait devant la CEDH, devrait invoquer une discrimination relative aux droits ou non sur le fondement de l'article 8 relatif au respect du droit à la vie privée de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais toutes ces différences de traitement fondées sur un motif relatif qu'on vient de développer ne vont devenir des discriminations que si elles ne remplissent pas le test de la justification raisonnable. Et il convient alors d'évoquer les possibles justifications des différences de traitement dans la République de Gilead. Alors, puisque dans la CEDH, le régime mis en place va reposer sur une société discriminatoire, puisque la discrimination est instituée par les autorités elles-mêmes, on va envisager la justification de ces différences de traitement à l'égard du droit européen et non à l'égard du droit positif interne. De manière générale, on a deux cours, la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme et ces deux cours vont retenir les mêmes conditions de justification des différences de traitement. Cette justification raisonnable, on peut la décomposer en deux sous-conditions. La première, c'est l'existence d'un but légitime à la différence de traitement. La seconde, c'est l'existence d'un rapport de proportionnalité entre le but légitime et la différence de traitement. Si on commence par la première condition, le but légitime. Qu'est-ce que c'est le but légitime ? Il s'agit pour les autorités de démontrer que la différence de traitement institué repose sur un objectif qui est, lui, légitime. Il faut savoir que les cours sont assez souples sur la caractérisation de ce but légitime, ce qui nous donne parfois le sentiment que lorsqu'on lit les arrêts, la jurisprudence, que ce critère est absorbé par le contrôle de proportionnalité et contrôle qu'on verra dans un deuxième temps. En général, dans les arrêts, ce qui va faire défaut, ce n'est pas tant l'existence d'un but légitime, c'est la nécessité de la différence de traitement pour suivre ce but légitime. Alors, quel est le contenu de ce but légitime ? Ce dernier va devoir tenir soit dans la recherche d'un but d'intérêt général, soit dans la préservation de la protection des droits et libertés d'autrui. Donc, soit l'intérêt général, soit les droits et libertés d'une autre personne d'autrui. Alors, concernant la servante écarlate, on va essayer maintenant de rechercher si on n'aurait pas un but légitime. Rappelons que la République de Gilead a été mise en place suite à un phénomène écologique assez indéterminé qui entraîne la rareté des ressources humaines, mais surtout, et c'est ce qui inquiète les fils de Jacob, de la rareté de la reproduction humaine. L'objectif de ces derniers va alors d'être organisé de manière productive, avec énormément de guillemets, la naissance d'enfants, afin d'éviter la disparition de l'espèce humaine. Toute la société va alors être organisée autour de cette mission. Comme nous le dit le commandant Waterford, tout le monde va avoir un rôle à jouer. Chaque être humain est alors censé servir cet intérêt, c'est-à-dire la naissance d'enfants en bonne santé. Ces enfants vont être alors confiés aux femmes des commandants qui sont quant à elles stériles, ou parfois leur mari, ce qu'on verra tout au long de la série, mais qui sont seules aptes à s'en occuper. En soi, on a donc un but poursuivi par les autorités. On a un but poursuivi par la République de Gilead. La naissance d'enfants sains afin d'éviter la disparition de l'espèce humaine. La survie de l'espèce humaine et la naissance d'enfants en bonne santé pourraient apparaître comme des buts tenant à l'intérêt général. On pourrait donc y voir un but légitime. Envisageons maintenant la seconde condition, l'exigence de proportionnalité. Il va s'agir de rechercher s'il existait une mesure moins attentatoire aux droits des personnes pour suivre le but légitime. Pour le dire autrement, elles sont de la forme d'une question. On se demande est-ce que la différence de traitement est la seule réponse possible au but légitime ? En réalité, il va s'agir là de la phase décisive du contrôle de la justification des différences de traitement. et dans la servante écarlate, c'est au regard de l'exigence de proportionnalité que les différences de traitement vont apparaître discriminatoires. Il est assez aisé de voir ce qui n'est pas justifié, ce qui n'est pas proportionné au regard de l'objectif de production des naissances. Pour reprendre l'exemple tenant à la privation du prénom des servantes, on n'a a priori aucun lien de nécessité entre la naissance d'enfant sain et la privation d'un prénom. Pareil, sur la différence de traitement quant au droit de lire, on n'a a priori aucune proportionnalité, aucune nécessité entre l'interdiction du droit de lire et l'objectif de productivité de naissance. Essayons toutefois d'affiner un petit peu plus l'étude sur le rapport de proportionnalité. Pour le droit de porter son prénom, en réalité, seules les servantes et les marthas sont concernées. Les servantes, elles ont pour unique rôle de concevoir un enfant pour une famille et pendant tout ce temps, elles prennent, elles vont appartenir au chef de cette famille. C'est pour ça qu'elles vont prendre leur prénom accompagné de deux. Ce prénom, ce nouveau prénom, par exemple, avec June qui s'appelle désormais De Fred, ça montre l'appartenance à cette famille, ça montre qu'elle remplisse une mission pour cette famille et ça permet aussi de les reconnaître dans la société. En revanche, les prostituées, par exemple, n'appartiennent à aucune famille et pour cela, elles vont être rebaptisées par d'autres prénoms, mais des prénoms un peu plus réels, si on peut dire. Moera va désormais s'appeler Ruby. On peut tenir le même raisonnement sur le droit de lire. Les servantes, les marthas et les épouses, n'ont pas le droit de lire. En revanche, tante Lydia, elle en a le droit. Pourquoi elle a le droit ? Parce qu'elle a pour fonction, elle seule, a pour fonction de former des servantes. Donc, on a un rapport de proportionnalité qu'on peut discuter, mais qui reste, pour ces exemples, donc l'interdiction de porter son prénom ou l'interdiction du droit de lire, rapport de proportionnalité qui reste quand même assez distendu. Essayons toutefois d'envisager enfin une mesure discriminatoire qui pourrait, et je dis bien pourrait, paraître proportionnée au but légitime. On se situe dans l'épisode premier, Janine s'oppose à tante Lydia dans le centre de formation et en guise de sanction, on va lui retirer un oeil. Le soir, dans le dortoir, June va demander à Moera ce qui s'est passé et celle-ci va lui répondre, je cite, « Si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, on sert à la reproduction, pas besoin d'oeil pour ça. » Donc, essayons de décomposer la qualification de discrimination. Premièrement, on a une mesure discriminatoire puisque la sanction contre une femme est le retrait d'un oeil. En revanche, pour les hommes, puisqu'ils n'ont pas le droit de lire, on ne leur retire pas un oeil, on va l'apprendre par la suite. Donc, on a une différence de traitement sur la sanction fondée sur le sexe. Deuxièmement, condition du but légitime, on a toujours ce même but légitime, la survie de l'espèce humaine face à l'infertilité. Troisièmement, enfin, sur la proportionnalité. On nous dit que les servantes n'ont pas besoin de leurs yeux pour leur mission de reproduction. En revanche, quand un homme va commettre une infraction, on va par exemple lui couper un bras ou alors on va le pendre. De plus, on sait que les sanctions à l'égard des servantes vont évoluer dans le temps et si elles sont enceintes ou non. Quand elles vont être enceintes, les châtiments corporels vont être prohibés à leur rencontre. On le voit à la fin de la saison première, Tante Lydia va expliquer à De Fred qu'en raison de son état de grossesse, elle va être exemplifiée du châtiment que les autres servantes doivent subir. aussi De Fred va être forcée à manger son repas dans le réfectoire pendant que les autres servantes vont avoir une à une la main brûlée à la gazinière. La raison de l'absence de châtiment corporel est expliquée. C'est la nécessité que les grossesses soient menées à terme et que les bébés naissent en bonne santé. On peut tenir le même raisonnement quant à l'interdiction de boire de l'alcool. Il s'agit de préserver la fertilité des servantes et ensuite l'état de santé d'un fœtus. Donc, sur le plan de la stricte discrimination, la proportionnalité peut être débattue. Après, sur le plan de l'interdiction de la torture ou des sanctions pénales, c'est une toute autre question. Donc, en définitive, la difficulté dans le régime de la discrimination va tenir au caractère très subjectif de l'appréciation de la légitimité et d'une différence de traitement. Si cette justification doit en principe faire l'objet d'une appréciation objective, il ne faut pas occulter la part de subjectivité qui est propre à toute interprétation d'un juge, d'une juridiction. Autre facteur, la société évolue et ce, avec la communauté de vue entre les États. Et si on prend un exemple d'une affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, en 2002, dans l'arrêt freté contre France, la Cour a considéré que l'interdiction faite à un homosexuel d'adopter un enfant était justifiée objectivement et raisonnablement par l'intérêt supérieur de l'enfant. Cependant, six ans plus tard, dans l'arrêt EB contre France en 2008, elle revient sur cette position et considère que l'interdiction faite à un homosexuel d'adopter un enfant n'est plus justifiée objectivement et raisonnablement par l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, on a une part de subjectivité dans l'interprétation et cette subjectivité pourrait également conduire à des divergences entre les juridictions et notamment entre la Cour de justice et la Cour européenne des droits de l'homme. Mais pour conclure, puisqu'il faut bien conclure, tout ceci, ne soyons pas trop optimistes, tout ceci n'a d'intérêt que si la République de Guiléade est encore partie aux conventions européennes et internationales, ce dont je doute très très largement. Je vous remercie. Merci.